Bonjour, bonjour la famille, bonjour la cocotane, bonjour la famille, bonjour le grand village des camps, je participe à les camps, moi je vais super bien, je vais un rendez-vous avec les clients pour une visite d'une salle pour un mariage. Le mec vient, il ne voit rien. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne télévision, ici c'est la cocotane, ici c'est le village de Maman Coco, Coco la dô, Coco la terreur, Coco la cuisinière machiavélique, Coco la sorcière, Coco la SDF, Coco la légionnaire, Coco l'élément dangereux à suivre les trains près du Cameroun. Ce qu'elle dit c'est ça. Bipez-moi les dimimbangs, j'ai envie de la laver ce matin. Bipez-moi là. Quand tu te lèves, tu fais bon maintenant, tu penses que tu peux l'oublier, tu penses que tu as oublié. Bipez-moi les dimimbangs, cette serpillère-là, ce déchet, cet échantillon de la bauderie qui s'est installé dans la musique à mon avis. Bipez-moi cette chienne-là, ce dépotoir à sperme, toi même posé sur toi. Le combat c'est comme tu es en clé, ça dit je réactive, ça dit manœuvre, tu tournes, tu veux jouer avec les vies des Camerounais parce que tu couches avec les tontons là. Tu es malade jusqu'à ce que tu viens en public, justice ou martinez en Zogo. Tu as remis mes diplômes, je suis diplômée en hôtellerie, tu as brûlé mes diplômes en bain, tu as pris les vêtements d'un gamin de 5 ans, tu as foutu à la poubelle. Tu as pris la pierre, ton balle d'un paquillage, tu as jeté à la poubelle. Et tu avais dit que quand tu as jeté la pierre, ton balle de ce monsieur à la poubelle, peut-être les nangas avec qui tu sors ne t'ont pas dit qui était ce monsieur réellement. Parce que tu n'allais même pas t'amuser avec moi. Et moi je marche dehors, il n'y a pas besoin de ne pas bomber le torse parce que depuis que je suis tout petit, je me suis toujours battu seul. Je ne comptais sur personne dans ma famille. Ah oui, la seule personne que je comptais sur c'était mon père. Lui, et comme il est mort là, il n'y a personne. D'accord? La seule personne qui était encore qui pouvait me parler, qui me défendaient, c'était mon tonton, mon second papa, que tu as pris sa pierre, ton balle de délinie, ton balle. Ben, dans ce bruit, c'est ma kamara, n'aurait pas le temps de faire ça. Mais tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, 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 tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Vous etiez tous ses frères, vous etiez tous ses soeurs, vous etiez ses enfants. Si vous la prenez comme moi, la première fille de ce monsieur, une pétasse, m'a fait ça, vous me dites, restez tranquille, attendez d'abord, attendez d'abord, pour m'endormir, parce que vous vous couchez avec elle, pour m'endormir, que je laisse, vous savez, je me chame à mon équipe, je dis à mon équipe que non, ma famille a dit que j'attende d'abord, les filles me disent que non, comment, tu as eu le point ma coco gang à cause d'affaires-ci, et l'on a dit non, si ma famille me dit de me calmer d'abord, d'attendre et tout, c'est quand même les aînés, attendez, voilà ça aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, votre pique, achetez mes diplômes, c'est vous qui avez payé mon épaule, je vous ai déjà demandé quelque chose, mais sur internet, je parle depuis des années, juste parce que, dès qu'on entend, ça manque de suivi, c'est fini, et les familles, et les ébaudos, et les machins, tout le monde les comprend, juste du fait que ce soit nanga, parce que vous avez installé votre senserie là-bas, hein, c'est la guerre des poules contre les nangas, les nangas contre les poules, les machins, les étonnes, maintenant c'est mélangé là-bas comme ça, les nous comme ça, hein, les dommages collatéraux, vous allez demander à votre pute, de dire ce qu'elle a fait, la pierre est tombée des lignes, de dire ce qu'elle a fait, de mes documents, les appuis, les chaussures, je m'en fous, j'ai arraché, d'accord, mais les effets de mon enfant, c'est symbolique, la pierre est tombée de mon père, c'est symbolique, mes diplômes, mes papiers, c'est symbolique, ça ne me donne pas ça, il va tout balancer, tout ce qu'elle m'a dit, oui, je ne vous donne pas, oui, et vous n'allez rien faire, parce que ça, c'est un truc, le cas d'année va vous frapper, vous allez souffrir, vous allez vous retrouver dans les poules, si vous tentez même un peu de faire que, machin, tout me fait du mal, ou bien quand je suis passé, elle a dit que, bavade, je suis fais, demandez à votre pute de remettre, de parler, de sortir, bien qu'elle ferme son cul, là, sur internet, qu'elle ne bouge plus, elle ne parle plus de cette affaire de matinelle, hein, Toi, tu ne peux pas aller, Lady Ponce, je suis arrivé chez toi, tes enfants dormaient par terre, sur des matelas un centimètre, les astigots partout, ton fils dealer qui est en prison, là, me ramenait les flics, et tout, depuis des années que je vis en Europe, il n'a jamais eu affaire aux policiers, il me retrouve à voir affaire à la gendarmerie, à la, à la, à la, à la, à la, on les appelle, comment, les, 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 ce qui, 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 la, 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 la police, qui, 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 là, où c'est la, 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 la swacht, je ne sais pas comment on les appelle encore les, les nyes là, hein, qui sont spéciales seulement pour les histoires de gros gars, et tout, hein, vous entendez que j'étais chez elle, j'étais chez elle, elle ne vivait pas dans cette maison, elle était partie au Camerole, donc, il était question que, je garde cette maison, et toujours moi avec les histoires de mes fumaisons là que je voulais lancer mes fumaisons que cette pute j'arrive, ces enfants n'ont même pas les assiettes dans lesquelles manger donc me partait, j'ai fait venir mes affaires, deux camions de déménagement que le père de mon enfant m'envoie mes affaires que j'avais chez moi quand j'étais en marais j'installe dans la maison de cette pute là qui se lève pour parler devant les camions, tu as quelque chose toi, tu ne vois absolument rien où tu es là tes enfants portaient les pantalons sautés, ton fils est né obligé de vinguer la grove de voler pour vivre tu as quoi même c'est moi parce qu'on voit que tu te maquilles tu portes des habits, des petits coutillets on te maquille, on t'habille, on te filme que quand tu mets les photos les gens pensent que tu as quelque chose moi quand je vois que tu as ton nom là au Cameroun le cabaret même que tu dis que il y a une planète, c'est un prêtre, non tu n'es même pas toi, tu ne vaux rien on t'a parlé de mon restaurant, de ce que moi j'ai bâti au Cameroun ma mère vit chez elle, dans sa maison à Doua construite jusqu'au village, j'ai fait une cabane que c'est une privilité quand les autorités passent là-bas, ils vont manger là-bas toi tu peux demander tu peux monter une cabane sur moi sur les réseaux sociaux, comme les sujets que moi je ne suis rien, tu ne vaux rien tu vaux moi, tu ne vaux rien du tout tu es la mascotte d'échantillon de la prostitution tu es parti au Cameroun, c'est même pour pour déranger les papas des gens les mamans des gens pour amener la poisse, pour espionner parce que c'est toi qui prends les documents de la présidence tu balances à J. Bémin Gono parce que tu sors avec les hommes de la barre oui, oui tu sors avec eux tu es en dehors avec les cachets comme elle était là, donc on voit ta copine qui est ici là, qui vend la quand on te voit avec cette vieille chaussette qui ressemble à une chauveuse c'est toi depuis que ça a pété là que j'ai parlé ici pourquoi les documents confidentiels de la présidence ne sortent plus hein depuis que j'ai vendu la mèche ici pourquoi les documents confidentiels de la présidence ne sortent plus oui vas-tu dire aux gens qu'est-ce qu'ils t'aient fait pourquoi t'as dit quand tu m'as volé la hauteur de 100 000 euros et ça là tu vas payer moi, moi parce que quand ça a sorti des réseaux sociaux ça va être encore encore ici dehors dans le banditisme ou dans tout tu ne peux pas tu ne peux pas tu es petite renseigne-toi très bien tu es petite d'accord hein tu m'as d'abord rendu justice tu m'as remis mes choses hein tu es incapable tu voles une camionnaise comme toi une femme qui a gardé tes enfants nourri tes enfants pendant deux ans que tu peux être à bord de l'air tu voles jusqu'à ses petites culottes après tu prends l'argent maintenant tu payes les blogueurs pour qu'on la sabote pour qu'on fasse croire qu'elle ne vaut rien elle n'est rien elle est SDF elle n'a jamais rien fait 40 ans en bête 50 ans en bête comme les camionnaises ils sont idiots ils sont bêtes ils pensaient réellement que tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux c'est la vérité quand vous m'avez regardé là je ressens à une fille qui me souvient je ressemble à une fille qui peut se couvrir une fille gontique machin tout ça ce que j'ai fait moi dans ma vie vous savez pas mais vous saurez et même je n'ai pas besoin de vous mais vous m'en passez vous avez les jaloux sur ce oui parce que si on vous montre que vous devenez encore plus égri donc bien vous m'en si vous avez dit que je prends la place que vous m'avez donné sur les réseaux sociaux c'est mieux pour moi pour le moment parce que j'ai des combats à me dire voilà même mon enfant n'est pas avec moi voilà donc je vis seule c'est une place comme vous voyez là là je vais voir je vais rencontrer des clients je vais visiter une salle pour un mariage pour le mois prochain oui et oui moi je travaille ah oui 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 contrairement à ça ce qu'on veut vous faire voir moi je bosse et quand je m'ennuie je mets ma caméra comme ça il y a des larves tous ceux qui se sont mis sur le chou tous ceux qui ont participé à la perte de ma petite fortune quand on dit que j'achète ma cuillère je bosse j'achète ma fourchette je bosse tous ceux qui ont participé à la perte de ce matériel il y a des voix où on dit si vous m'avez porté le coulard et bien vous assommez même si tu es mon oncle même si tu es ma dante là 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 il n'y a pas de ça de ton famille c'est-à-dire tout le monde doit avoir parce qu'il faut être il faut être salaud avec vous il faut être méchant avec vous parce que vous êtes méchants vous avez osé faire une pétasse de vol animer il ne faut pas qu'il me gagne maintenant là vous vivez bien vous êtes à vos enfants et les deux moi à cause de comment vous voulez comment vous êtes mon fils n'est pas avec vous moi parle moi parle demandez-nous ça dit quand il est sorti là je fais je perd je balance je donne même à mes collègues on balance oui oui je donne à mes collègues on balance le Cameroun là quand vous avez décidé de gâter nous tous on va gâter oui oui on va gâter nous tous on gâte ça pétasse comme ça se lève elle vole une Camerounaise comme moi qui représente valablement le Cameroun à ma cuisine je fais des concours je représente le Cameroun elle me vole vous voyez que Passer tient le micro Passer bouche avec vous donc vous ça dit vous la valorisez plus qu'une comme moi qui valorise la culture culinaire du Cameroun hein vous la valorisez plus passer elle tire vos minbarn elle passe sur vos noyaux je suis donc au courant de tout il va balancer tout oui oh je ne vois pas vos commentaires là c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans les films pas comme les Camerounaises je parle bien comme les Camerounaises il y a un sujet tu peux l'ouvrir tu peux l'ouvrir tu peux parler en public hein comme vous êtes dans la secte là et tout je comprends que vraiment votre satanisme là vous ne venez que ça ça vous parle souvent de daltonier oui oui vous êtes daltonier tu as tant de daltonier toi tu peux te lever tu viens en public parce que tu as apporté la perruque que tu as mis on t'a maquillé tout et tout on t'a fait les filtres tout et tout tu viens et j'essais tout machin ta danseuse est morte le toujours ta danseuse est morte le toujours bébé chine tu es passionnée elle est morte tu l'as soignée tu as donné l'argent pourquoi la soignée ? tu as donné l'argent devant tout le monde 500 500 euros blogueurs camerounais pourquoi me sabote pourquoi me insulte pourquoi me ça dit qu'on me fasse un portrait ils étaient je pense 8 ils étaient 8 ou 10 mais tu as claqué dans les 5000 euros devant tous les camerounais juste parce que tu voulais qu'on m'insulte pourquoi on oublie mes affaires pourquoi tu voles mes affaires pendant que ta danseuse bébé j'étais en cas de clamso quand vous m'insulte il n'arrivait même pas les médicaments il n'arrivait même pas à manger elle est morte elle est morte mais pour le deuil tu as dépensé ou c'est combien c'est même que parce que vous êtes souvent fort pour le deuil vous donnez les millions mais oui oui tu es parti au deuil non bon t'as vu aborder la robe de gruel la sorcière toujours pas d'autre deuil de Céline parce que tu allais t'appeler les fémanes là-bas parce que les amis de Céline c'était les fémanes voilà quand tu partais faire la bordée avec les fémanes c'est toi qui sois avec les ministres c'est toi qui sois avec les fémanes c'est toi qui sois même avec les garçons même tes musiciens même tu couches avec ça vaque c'est le clave que tu as là-bas aux fesses on t'a mis le clave là-bas pour déborder ou bien tu as une maladie qu'il faut que tu dis il y a tout le monde j'avais dit aux gens que tu as les totems dans les fesses j'avais dit aux gens que tu as les totems là-bas parce qu'un jour tu nous as montré il faut nous donner la photo on a vu le dessin du diable dessiner entre tes fesses il y avait le dessin c'était le diable c'était la tête du diable avec les cordes comme ça j'avais zoomé ça il y a mon gros j'ai ouvert les yeux la fille-ci c'est Lilith Satan c'est Lilith Satan le gros corps le mauvais corps de la fille-ci c'est une diablesse personne personne ne doit évoluer ou oublier à côté d'elle personne oui oui elle décrit elle casse elle m'a cladée elle a décrit même mon petit commère cela vous décrit mais tu m'as parce que moi j'ai de la clientèle là je vais visiter une salle et je vais faire un mariage voilà 200 personnes tu as voulu détruire quand je viens elle dit qu'elle ne peut pas plus je pense qu'elle ne peut pas plus j'ai la clientèle et je sélectionne oui et je ne montre pas parce que tu es très jalouseux et dans ta secte les flèches jalouseux petites sorcières petites pisseuses ta monnaie cela qui ne va l'air et quand vous voyez une fille faillante pour moi voilà comment vous voulez faire voir aux gens que moi je ne veux alors que c'est vous qui ne va l'air toi tu ne veux rien les diplômes ta vie c'est la borderie et même la borderie même que les noms même que tu me donnes et je sors avec l'autre c'est l'autre qui m'a acheté un ciment c'est l'autre qui a fait comme ça on ne voit même pas ce que tu fais avec cet argent tu ne fais rien du tout tu ne fais rien du tout on ne voit pas ça chez toi on ne voit rien chez toi absolument rien tu ne vois rien ferme-la eh oui mon général le manien mais tu ne vois pas que Citone a reçu ses affaires mon commandant je suis fier de toi jusqu'au Citone a ouvert son entreprise au Cameroun voilà Izigo vous avez vu voilà sans battant sans battant il est tombé sur cette sorcerie là il lui a fallu des années de travail encore pour se relever cette fille a fait jusqu'à l'Oga elle a vendu même sa voiture toujours pour l'aider dans la sorcerie elle a dispatché mes affaires que vous voyez ici de te vendu au bon point de te jeter le mauvais que la méchanceté seulement comme ça et mais suite que je n'ai rien que je suis je suis à la rue tu voles à la hauteur de 100 000 euros à une mère de famille comme moi une entrepreneur comme moi comme ça hein une qui clava avec ses mains qui ne vend pas le ciment tu veux qu'elle se relève comment elle va avoir du mal à se relever et moi moi je suis même très chanceuse je suis très forte quelqu'un d'autre ne se sera pas relevé elle se sera même suicidée et même elle n'aimait pas que voler même mystiquement elle m'a cherché elle a cherché à me tuer la fille que vous voyez ici de 10 ans hein elle a cherché à finir avec moi mystiquement mais comme moi même tu connais mais peut-être les gars qui disent que les hommes avec qui tu sois là ne te disent pas qu'ils étaient mon père tu peux me tuer dans la sorcellerie tu ne peux pas me tuer dans la sorcellerie tu ne peux pas je m'appelle Nyangou si palme je me fais bien tu m'as d'accord j'ai un mélange bizarre je suis petite fille de chef de deux couples du côté du côté Nyangou mes grands-parents étaient les chefs donc quand tu te lèves quand tu vas aller me faire dans le mystique pose bien les pieds parce que tu vas tu vas rencontrer tu vas avoir les problèmes dans ta vie moi je t'ai dit ça tu vas avoir les problèmes tu auras les problèmes le monsieur que tu as agité ça vient ton mal c'est dans une bagnache si tu le vois même comme ça il est là comme un lion oui tu as pris sa pièce ton mal tu as mis la pièce les gens s'amusent ici non tu prends la pièce ton mal de son monsieur tu m'as tu as même si les gens te disent tu ne fais pas mais tu m'en fous tu vas fous quelque chose ce qui est juste c'est que tu m'en fous prendre la direction prendre la direction nord-ouest sur rue de Stalingrad N186 vers 1 pass Moltaire on a Cyclone c'est Rémi Cyclone a fait sa société au Cameroun vous partez au Cameroun vous avez besoin de louer une voiture avec un chauffeur vous avez besoin de garder du corps et tout et tout Cyclone est là voilà une pétasse une espionne qui est ancrée dans les vies des tontons des gens pour aller espionner voler les documents depuis qu'on a mis lesquels pourquoi pourquoi les dossiers confidentiels de la présidence ne sortent plus sur internet pourquoi j'y pour qu'on ne publie plus ça j'y pour qu'on remise ton frère pourquoi ils ne publie plus les documents confidentiels de la présidence j'avais dit que c'était toi et là avec l'affaire de martinez de Zorot j'ai sorti tout le monde a vu le tuer ah oui mes chers frères et soeurs je ne suis pas une mort j'ai été élevée par un homme d'honneur moi je n'ai pas grandi avec ma mère mes parents se sont séparés j'étais en bébé voilà et quand mon père a eu ses enfants tard et tout il a déporté toute son affection sur moi comme vous voyez c'est la photo plus conforme de mon père mon père était comme ça si elle est problème tout ça fait là le connaît s'il y a le problème il faut se lever il gifle tout le monde mais après il se calme c'était quelqu'un de très gentil et c'est pareil pour moi il y a les gens qui pensent que j'aime pas ce quartier parce qu'il y a trop d'arabes ils conduisent tellement mal vous voyez qu'il y a pas ce qu'il y a il 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 y a une salle j'ai un mariage donc je vais voir les mariés et tout vous voyez nous on travaille en Europe vous avez les pétasses là qu'elles passent à vendre leur piment à tirer les banistes et elles osent aussi venir sur les réseaux sociaux ouvrir leur bouche sur le zonglo et la vie sienne vraiment ça dit on s'est tellement mélangé regardez moi une bande d'analphabètes comme ça parce que vous pouvez allumer vos téléphones qu'une en alphabète qui mélangent les légers elle a dit que une lélé une fille qui fait l'apologie de l'homosexualité de l'éléisme de la position ciseaux elle ouvre aussi sa bouche pour parler tu vas dire aux Camerounais qu'est-ce qui va sortir de ta bouche que les Camerounais peuvent être mais c'est quelle histoire ça vous voulez pervertir la jeunesse camerounaise toi tu dois la fermer tu dois rester dans les chambres à faire ton métier sur le dos j'en vais gâter j'en vais aller voilà si tu ne viennes pas quel discours que tu vas c'est-à-dire tu vas sortir de ta bouche pour dire aux petits à la jeunesse camerounaise tu peux leur apporter et c'est toi qu'ils vont te voter aussi vous ne pouvez pas vous te demander vous ne pouvez pas vous toutes voir l'auteur qui a le visage froissé qui a le chapu ici là ça s'enlève voir la pharmacie tu demandais une crème à épiler douce il y a une crème spéciale pour le visage comme tu as les plumes sur le visage là sorcière tu peux parler disons tu es qui même le simple à appeler disons la vie mieux que toi au Cameroun il y a une femme qui part elle demande sa voiture au Cameroun acheter un pain de 6 000 6 000 francs tu n'as pas une femme de ménager qui part au marché acheter ça vous poussez j'ai vu ça j'ai dit vraiment la pauvreté tu pars au marché acheter un pain à 6 000 tu fais le direct m'envoie juste la pauvreté c'est ta vie tu es pauvre au Cameroun tu mets une femme de ménager tu n'as pas les femmes de ménager que 50 000 tu n'as pas même le plein de vie de ma mère elles ont mes petites soeurs qui payent femme de ménage ma mère elle est assise comme ça on ne peut pas ça ne tue oui mais les gens si on veut c'est elle aussi déviation non merci vraiment la mère elle est là ici il y a le drago dans le bal je le sens je ne vois pas votre gueule je ne vois pas votre commentaire pour le direct le soir tu ne sais donc mes gens où vous voyez les dépenses où elle a ouvert sa bouche là vous la lavez c'est une sale vie elle va republier ses vidéos avec la saleté pour vous ça n'est pas ça peut-être vous avez oublié oh non on peut pas aller pour moi peut-être vous avez oublié la sale fille une sale femme comme ça une sale fille après c'est les mêmes pour venir vous parler je vous ai dit qu'elle se lave une fois par jour avec 10 lits d'eau elle réchauffe les bidons d'eau elle réchauffe les bidons d'eau 5 lits elle réchauffe les bidons les bidons d'eau 10 litres pour se laver avec son djamsang elle utilisait une serviette une fois c'est ça la serviette comme j'aime les serviettes blanches là elle m'a rendu les serviettes kaki avec son djamsang saleté ouvre encore ta bouche dès que tu mets un truc c'est manque justice Madeleine se reçut donc oui je lance un direct sur toi oui oui je lance la neuve sur toi et porte le brassard toi je m'occupe de toi les paclèves vont s'occuper de la suite mais toi je m'occupe personnellement je m'occupe de toi mais je vais niquer ta race je vais niquer ta race parce qu'il faut que ça dit il faut rappeler aux Camerounais qui tu es qui ne vaut rien tu t'es installé dans la musique pour vendre ton piment c'est ce que tu es tu as dit on t'appelle tu partages tu donnes à tout le monde tu fais honte tu fais honte aux écarts les écarts pensaient que tu étais quelque chose que les anciens que tu avais vraiment béni pour représenter la musique le bikutsi et tout mais nous on voit que tu es arrivé dans le bikutsi tu veux débrouiller le bikutsi son ciel tu vas sortir de là tu vas sortir de là voilà parce que tu es arrivé en Europe tu as décrit la vie de ta soeur et quand elle est dans la cuisine et ma cuisine quand elle fait ma cuisine ma cuisine c'est la cuisine en 16 ans camerounaise je fais le cuir je fais le tarot je fais tout tu as décrit ça parce qu'en mon volant et tout tu m'as déstabilisé et oui heureusement que j'ai ma clientèle même si elle met sur Facebook à KF les malades on m'a payé on m'a donné un malade 300, 200, 100 personnes oui et je sélectionne je sélectionne parce que moi je suis guidée par mon intelligence spirituelle donc je ne prends pas n'importe quel marché si je n'étais pas une fille qui priait tu et tout machin tu m'attends un peu ça que je ne vis pas ça que je suis morte parce que tu es sorcière tu m'as attaqué dans tous les points les bonbons sorcières des bassins venaient chercher mes photos me contacter carrément même et tu et toi avec tes copines bassins vous avez bombardé les misons bombardés les pieds pourris que tu fais pourris les pieds des gens vous avez tout mis sur moi mais moi j'ai ça ça c'est même d'avoir ma chale ça mon chat ça c'est la protection la ceinture de vérité c'est ça donc tu ne peux rien faire de ça rien même les dons avec qui tu es sorti là-bas ils vont mettre une voix sur toi ne pense même pas qu'il y a encore un qui va encore même accepter d'avoir ça donc tout ce que tu fais là-jean tu dis que oui tu justice pour martinez c'est pour la montrer que tu avais ou pas tu sais que c'est fini que toi c'est tout mais personne ne va te parler ni les les comment vu que le monde a vu qui tu es voilà sorcière tu as que là il vit les gens pour les décrire et puis il vit les gens c'est ton travail on a mis longtemps quand tu partais porter la sorcière donne tes enfants banque tes enfants tu as trois enfants vends les les autres tu joues avec les gens maintenant tu es sur les employés d'amour que l'on doit fermer on doit mettre leur patron en prison pour qu'il ait les plus on doit l'envoyer à connaître juste à tu viens je dis que vous tous vision 4 vision financée depuis la musique de cette pétasse lancer l'inventuelle que Dieu la frappe parce qu'elle ne veut pas votre bien voilà pourtant votre patron l'a soutenu ouais votre patron l'a soutenu votre grand frère votre papa l'a soutenu cette fille là est une ingrate comme vous me voyez là vous attendez que ma chère elle dit que tout le covid elle m'a abandonné avec ses enfants quand la police vient ou cela soit tout c'est quoi elle a payé mais elle déboute là-bas avec tes enfants c'était bien mes enfants hé 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 mère indigne connasse tu l'as payé je suis parti 40 jours à l'ouvre et j'ai dit qu'il faut que Dieu montre ton visage au Cameroun parce que les Cameroun te défendaient sans savoir qui tu es maintenant ils voient qui tu es voilà ça c'est très bon ça c'est bon mes prières sont en marche mes prières sont en marche hé m'adé m'adé voilà donc je vais aussi profiter pour interpeller une fois de plus les chefs de la liquide je vous ai mis un poste tout à l'heure là concernant le rite du chôme vraiment mes papas moi j'ai vu le film le Sodome et Congo j'ai envoyé deux anges seulement pour décrire Sodome et Congo voilà Sodome et Congo est un Congo Sodome et Congo était déjà comme ce qui se passe au Cameroun que les pédés se lèvent ils insultent les femmes c'est les dépensants toujours ils paient les pédés pour insulter les autres femmes comme c'est ça un bêtis qu'on insulte que tu as le gombo aux fesses et l'ange et paye un petit garçon d'insulter une maman tu as le gombo aux fesses et tu as le si et tu as toujours les dépenses toujours elle qui fait un sale boulot sur ses soeurs quand vous voyez un petit garçon se lève on vous dit que le petit gars là il insulte le petit gars là il te sait son travail derrière parce qu'elle a montré au petit blogueur qu'elle paye 500 euros pour m'insulter et elle paye elle envoie l'argent tu as un qui est parti en prison à cause des insultes parce qu'on lui a donné 500 euros il était à fond dedans ce n'est même pas moi les gendarmes m'ont téléphoné j'ai juste dit effectivement il m'insultait j'ai dirigé les gendarmes vers les pages ils ont vu mais je ne lui ai même pas porté plantes à ce gars j'ai juste dit aux gendarmes mais il a été une autre personne qui se dévait pour aller porter plantes à ce gars la vie c'est ça c'est un petit frère c'est un petit frère je connais l'histoire de sa mère l'histoire de sa famille et tout je sais qu'il est perdu mais c'est Lédi Ponce qui l'a encouragé et ce petit gars il sort de prison il ne se calme pas il repart dans les insultes et tout il recommence à insulter toujours pour pouvoir Lédi Ponce que lui il la soutient mais tu soutiens tu soutiens la bêtise tu as des enfants tu as ta vie les gens s'en foutent de toi ils t'utilisent et puis elles te jettent tu as peut-être tu as vu comment ça danser les motos comme ça la part des yeux quand tu lave les yeux comme ça et cette piétude diable vous ne la connaissez pas vous ne la connaissez pas regardez d'abord une artiste que ces petits danseurs ont aussi leur groupe eux-mêmes ils chantent ils dansent vous l'avez déjà vu publier la vidéo de ces danseurs sur son mur ou bien encourager un de ces danseurs ou bien de ces petits qui veut aussi chanter ou bien nous en sort jamais d'où pour elle vient pour les autres oui oui l'autre jour le maire de Yahou de 6ème fait de l'anniversaire de son épouse il invite les autres les autres artistes pourquoi janté majoie et tout on l'a aussi invité elle est restée dans l'aventure elle a refusé elle a fait le problème pourquoi on veut l'aniversaire la borderie c'est quelque chose donc quand tu vas derrière ton piment ou une lisse et tout de toutes les façons ils ont déjà fini d'écraser ton piment il y avait cette histoire là comme il y a le scandale la personne ne va plus jamais vouloir avoir le père il y a aussi dit que les tontons elles racontent toi le tonton tu as l'hôtel là-bas là pas loin de Yahoumbe qu'il y a le lac qu'il y a les canards les oies tonton elle n'a pas ton piment mais tu as un hôtel si tes collègues seront tu as un hôtel tu as un bédic et tout les thymatiques elles tiennent souvent avec trois, quatre étudiants avec toi dans ton hôtel ça dit les canards font quoi 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 elle a dit ça tonton oui et tu sais que c'est vrai mais elle n'a pas ton piment mais elle te donne juste les hélices comme ça tu sais que cette pute quand elle touche avec lui elle a raconté à ses copines de hônes c'est pour ça que quand une de ses copines villageoise comme Amazon célèbre c'est-à-t-il c'est-à-t-il vous présentez le ministre vous êtes à votre niveau vous êtes avec le ministre aujourd'hui moi je suis sortie j'ai vécu maritalement avec les hommes je ne sais pas vous comprendre c'est-à-t-il 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 qu'il y a avec les hommes les hommes demandent de bien demandez qui je suis vous donnez mon nom demandez de prendre que vous êtes de dans Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501